Musique Je viens d'un bac pro commerce, ensuite j'ai effectué une demi-année de licence de droit, du coup à l'université à Lille, et ensuite je suis venue ici au lycée du Nord d'Over pour faire un BTS support à l'action managériale. J'ai eu mon baccalauréat littéraire au lycée de l'Europe, j'ai ensuite été à l'ULCO pour une licence staff, ce qui ne m'a pas vraiment plu. Je me suis ensuite orientée vers la licence EDO qui n'était pas non plus faite pour moi, et cette année j'ai décidé de choisir le BTS à mon lycée du Nord d'Over. J'ai eu mon bac au lycée de l'Europe, j'ai eu un bac économique et social, j'ai ensuite été à la fac où j'ai fait une licence en droit qui ne m'a pas plu. Je suis donc partie en LEA parce que j'aime beaucoup les langues, et donc cette année c'est pour ça que j'ai choisi le BTS support à l'action managériale. J'ai fait un bac pro commerce, je suis partie en licence mais ça ne m'a pas plu, je suis partie en BTS MCO mais ça ne m'a pas plu. Du coup je suis partie en BTS SAM parce que c'était quelque chose qui se rapprochait de la formation que je voulais vraiment. J'ai obtenu mon bac STMG, gestion finance au lycée Jean-Barre. Le BTS SAM support à l'action managériale, ancien BTS assistant de manager. C'est une formation courte qui permet de devenir le collaborateur d'un manager ou d'une équipe, quelle que soit la taille, quel que soit le secteur d'activité et à l'international. Déjà je suis repartie sur un BTS après la licence de droit parce que je trouvais un petit peu que l'université c'était un peu on devait se débrouiller, il n'y avait pas vraiment de structure dans l'université. Tandis qu'au lycée en tant que BTS on est plus encadré par les professeurs, si on a une question les professeurs sont plus là pour nous. Donc c'était déjà un petit plus pour moi. Et ensuite pourquoi ce BTS ? Parce qu'en fait moi je voulais partir dans les professions immobilières. Donc les places sont très très convoitées, il y a très peu de places. Donc du coup je me suis orientée vers ce BTS parce qu'en fait avec certaines matières comme par exemple le management, tout ce qui est RH, etc. Je peux en fait repartir sur mon projet de l'immobilier dans le futur, après le diplôme. Ça m'a attirée parce qu'il y avait tout ce qui était gestion de projet, il y avait du management et du coup ça m'intéressait. On forme sur trois domaines de gestion, la gestion des ressources humaines, la gestion de projet et la gestion administrative en utilisant l'outil informatique, les logiciels du pack office, MS Project, MS Visio, le PGI Cégide et la découverte d'un SIRH. 14 semaines de stage réparties en trois périodes de formation, dont deux périodes en première année. Ce sont des périodes longues qui permettent de nouer des contacts avec les entreprises et de pouvoir réaliser donc les missions et les projets. Un stage doit avoir lieu dans un contexte international. Les professeurs m'ont beaucoup aidée à trouver, donc ils m'ont donné quelques pistes. En fait j'ai été me proposer directement à l'agence intérimaire avec un CV et une lettre de motivation. Et dans la journée qui a suivi, j'ai directement reçu une réponse positive et j'ai directement intégré après l'entreprise pour effectuer le stage. Cette formation offre trois périodes de stage, deux la première année et une la deuxième. Actuellement je suis en première période de stage dans l'entreprise Moujno et Fils de Grande-Saint, que j'ai trouvé assez facilement. Je suis aussi en première période de stage. J'ai trouvé un stage facilement grâce à des contacts de famille. Donc je suis à l'auto-école CESR à Dunkerque. Je suis en stage à S'entreprendre Ensemble. J'ai une super bonne équipe, j'ai beaucoup de responsabilités et c'est intéressant à avoir pour mon CV. J'ai effectué deux périodes de stage. Donc c'est deux périodes de stage que j'ai effectuées pendant mon BTS dans une agence intérimaire, donc chez ADECO à Coutte-Cirque-Branche. Donc c'est un stage où j'ai pu m'occuper des intérimaires, organiser des réunions. Donc en fait c'est un peu ce qu'on voit en cours, que j'ai pu appliquer sur le terrain. Je fais beaucoup de documentation sur les villes en jumelage et en coopération. Après je fais aussi des budgets prévisionnels pour les futurs voyages en délégation. On n'est pas obligé de partir à l'étranger, mais c'est une opportunité qui s'offre à vous. Par contre, il faut admettre que la majorité des étudiants réalisent leur stage dans une entreprise sur le secteur géographique de la ville de Dunkerque et ils trouvent dans ces entreprises de quoi réaliser le contexte international. Après mon BTSM, je compte travailler dans une collectivité territoriale n'importe où en France parce que je suis assez mobile. Les atouts sont les langues bien sûr, une formation solide en enseignement général, une formation d'enseignement professionnel très riche également et la possibilité d'occuper un poste à responsabilité, même à l'international, dès l'obtention du BTS. Divers postes sont possibles, office manager, assistant de recrutement, assistant de formation, chargé de gestion de projet, adjoint administratif, community manager. Après le BTSM, j'envisage de faire une licence en communication, puis un master en communication digitale en alternance. 60% des étudiants sont motivés à poursuivre leurs études après le BTS en licence professionnelle, notamment en gestion des ressources humaines, en licence générale, licence de management, un bachelor, une école de commerce. Par la suite, je souhaite intégrer une licence professionnelle en ressources humaines, en alternance si possible, pour ensuite m'orienter vers un master des ressources humaines. Les taux de réussite sont très bons, plus de 83% en moyenne sur les cinq dernières années. J'ai les mêmes envies de poursuite d'études, j'aimerais aussi me projeter vers une licence pro RH, notamment à Saint-Omer si possible, et en alternance également, puis un master en ressources humaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada